Et bien salut à toutes et à tous, c'est Cyptillon et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau coliseum avec l'astram, le sacri et l'ennie. En face je pense prendre une team un peu plus ça que c'est feu. On va mettre de la rayée feu. C'est ce que j'aime pas puisque je n'ai pas vraiment de debuff. Heureusement j'ai de l'érosion. Ils ont aussi un sram, ça m'énerve parce que j'ai mon lennie, ça va mettre un peu d'érosion. Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose. On va tester. Eux c'est sûrement les mêmes puisque les couleurs sont identiques. Le FK qui n'a pas de mauvaise résiste, mais elles sont même bonnes. Pour un bête coliseum, je trouve ça déjà pas mal. Ah j'ai oublié d'échanger la glourse du sacri. J'en avais une meilleure sur le crâne et j'ai oublié de la mettre. C'est pas grave. Un PA c'est pas énorme. Je prépare pour après. Falloncer son double comme ça c'est un peu idiot je trouve. Est-ce qu'il suffira de le caler avec un invoke ? Ici le problème c'est que j'ai deux invoke seulement. Il va peut-être pouvoir nous avoir au piège de silence donc on va sortir un petit peu. Et là je suis tapé ses boubous, c'est vraiment le plus chiant. Il va galérer à mettre tout le monde. D'ailleurs il n'y arrivera pas. Non je vais lui parler le coin. Le coin neutre. Moi même pourquoi pas. Ils n'ont pas beaucoup de résine neutre. Il ne faut pas de brésil à résine non plus. Ouais. ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ? Je vais mettre une carotte sur le dos, j'espère qu'il va vouloir l'attaquer. Je vais mettre une carotte sur le dos, j'espère qu'elle est. Les combats sont toujours très très longs, c'est un peu chiant et comme j'ai pas de debuff, je sens que ça va pas le faire. J'ai rien à faire non plus, c'est vraiment chiant. Je vais mettre un drapeau. Et j'ai fait non plus, j'ai tapé sacré avec du crème. C'est pas grave. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Ouais. Ça s'empêche de silence juste là. Moi, je vais juste le mettre là. Et merde. Donc là, je vais perdre pas mal de PV. On va revenir un peu en retrait. Par contre, ça aussi c'est bien cool. Mon 3DM. Mon 1. Et mon 1. Donc, si le monde s'en est pas assez. Là, je vais pouvoir finir le crack tranquillement. Il va me falloir la serine pour pouvoir aller, pour remettre de l'érosion. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, voilà. Je vais canaliser les uns à l'autre. J'ai deux invocations. Donc, je vais mettre un doppel. Il y a level 2, je pense. Pas plus. Ah bon. Déjà ça. Et voilà. Pas très efficace, mais il manque beaucoup de parchemins de sort sur toute la team. Quand j'aurai les parchemins de sort, ça ira beaucoup mieux. Ça sera beaucoup plus marrant à jouer et à garder. Donc là, c'est cool parce que j'ai réussi à prendre deux personnages dans l'himo. Comme eux, mais moi j'ai eu tout le monde dans le silence. J'en ai eu deux et tout le monde dans l'himo. Donc ça, c'est assez cool. Hum. Pour l'instant, perdre des PV, c'est pas trop important puisqu'on est en mode invisible. j'aurai juste à mettre un coup de soin après. Oh là là, il y a Loza qui va soigner. Ça va être assez chiant. Encore deux tours. Non, ça c'est vachement chaud quand même. Si le Bork déclenchait le piège, ça ne me dérangerait pas. Non, s'il vous explique, on joue un petit peu aussi. C'est bon. Bien. Peu-être. Paul, on fait très petit peu ça, c'est le vrai, mais du coup de soin après. Comme moi j'ai eu le cas. Moi j'ai vu. Je te le cas. Je m'ai vu. Je me suis de chez moi. Pas un petit peu. Tendez. je vais pouvoir mettre un stimulus juste là, ça va être cool, je pense qu'il va retirer 4p, donc c'est bon, 2p quand même. Donc là on s'est bien soigné, je vais pouvoir les mettre de l'érosion, si je perds 2p, un répulsif, ça ira, si j'en perds 3, ça être plus chiant. Dans un tour, il n'y aura plus de bouclier. Je pense que je vais le mettre là, avancer si j'espère que, oh non, on va voir 4p, ça c'est franchement c'est énorme, je n'aurais pas prévu ça. Ah ouais, merci bien, ça va mettre pas mal, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je coupe les co-op là-bas. Je vais la co-op, mettre là, pousser là-bas, mais ça criffe les deux. Tout juste. Et voilà. Maintenant il n'y a plus d'armure et je peux rush la salade. D'ailleurs 5000 PV à tuer. Bonne chance. Là c'est assez tranquille. Je pense qu'on ne va pas avoir trop de problèmes. Une a enlevé 1000. Alors ça c'est pas énorme. Donc là il faut arracher les PV de l'osage. J'aurais bien voulu que le dople me souriait un petit peu sur la SRAM pour anticiper les poisons. Même si j'en ai pas vraiment la masse. Euh... Non, moi j'aurais plutôt mis de l'érosion sous les nids, mais bon. C'est pas grave, ça va être bon pour tout le monde. C'est pas grave, ça va être bon pour tout le monde. Je pense pas, mais ça va être bon pour tout juste. Donc je vais faire ça. Ouais. Ouh là. Ouf. J'ai eu beaucoup de chance. Hum... Peut-être que ça va le laisser en vie. Ouais, voilà, c'est nickel ça. On dirait qu'il ne l'a pas vu. Donc il n'aura fait que 30 de dégâts. Vous avez là. Merde, là je ne peux pas l'avoir. Là je vais faire un petit peu le con. Je pense que ça, ce sera le mieux. Parce que là, toute façon, il y a encore des robades. Donc s'il vient là pour faire du rox, ça ne marchera pas. Alors là, il va être obligé de faire ça. C'est déjà ça de milieu. Et ça, c'est tout bien. Il va falloir les empêcher de faire les boucliers. Mais ils commencent tous à perdre beaucoup de vie. J'ai sacrifice dans un tour. Là, c'est très, très bien. Puisque je vais pouvoir faire des tours. Alors, le Fika va être taclé, je pense. Le 26 de tac, c'est à cause de la glousse. Je pense qu'il y a moyen. Alors, on a le dragonnet qui vient par ici. Sans veiller là, ce n'est pas trop utile. Il y en a juste pour les deux. Par contre, il ne pourra pas remettre les armures sur tout le monde. Il va être à l'aide. Il va devoir choisir l'un ou l'autre. Ça commence à faire mal. Donc, c'est au maximum aussi. Je vais pouvoir finir en poison s'il se fait désormais. Bon, là, il ne sait pas voir les deux de toute façon. Telle est pour elle. Là, c'est vachement bizarre quand même. Et l'appareil s'est tué. Là, il y a Loza. Qui est morte. Grâce au Doppel. Ça, c'est nickel. Et le Feka, qui va suivre ? Ça, c'est vraiment tout bien. Donc, c'était soit... Là, j'avais Loza. Donc, je l'ai chopé. Mais sinon, j'allais finir le Feka. Mais Loza, c'est très très bien. Loza va devoir mettre tous ses PM pour aller jusqu'à la mienne. Et là, j'ai juste à faire une transpo sur la carotte. Et finir le Feka tranquillement. Et pour ce qui est du SRAM, ça ira tout seul. J'ai déjà plus pu, mais je ne peux pas risquer. Finir en se boostant. Et voilà, ça va passer tout facilement. On va essayer de rush le SRAM avant qu'il se remette invisible. Vous n'avez pas vu le silence. Voilà, là, ça fait chier. Le SRAM est débloqué. Il a fait 60 dénières. C'est toujours ça. Il reste 2000 PV au SRAM. La visibilité est normal. Là, il est assez prêt. On va déjà se lancer les châtis. On va tester là. On va tester là. Je ne vais pas directement proxer. Je vais faire ça aussi. Il sera repéré. Et il a pierre du neppé au passage. C'est tranquille. Mes deux persos s'en foutent là. J'aurais juste perdu la SRAM. Il y a un petit peu chaos. Je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir. Et je voulais aussi vous parler du fait que, vous l'avez remarqué, j'ai plus fait de vidéo depuis un moment. C'est parce que j'étais parti en vacances. Et donc là, je viens de revenir. Je m'en excuse. Je n'ai pas su vous prévenir. Je suis vraiment désolé. Maintenant, je suis revenu. Je ne vais pas retirer du 21 au 31. Et puis, normalement, ce sera fini. Donc, de ce point de vue là, il n'y a pas trop de problème. Comme ça, vous serez prévenu. Là, je sors une vidéo. Et j'en profite pour vous le dire. Et m'excuser de ne pas vous avoir prévenu. Je n'ai pas eu l'opportunité. Il a l'air de vouloir continuer. De toute façon, il ne reste plus de PV, quasiment. C'est cool. En plus, le double est un peu joué. Je pense qu'il est mort. Et voilà. Donc, une petite vidéo avec un petit collisium gagné. Ça, c'est cool. Je vous souhaite de bonnes vacances. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager. Voilà. Zoui, les gars. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501